Un vieil ami de longue date, le professeur Olivier Delpine. Messieurs, dames, je ne peux pas l'équilibre. Le professeur Delpine est spécialiste en botanique, en dendrologie. Vous connaissez la dendrologie peut-être ? L'étude des arbres en fait, le cubage, la hauteur, vous me corrigez si je me trompe. Il est aussi spécialiste en phytologie, c'est un petit peu différent. Et donc du coup, les plantes n'ont aucun secret pour lui, qu'elles soient enjuspermes, gymnospermes. De toute façon, il jouit d'une réputation qui dépasse les frontières. Ça existe, vous pourrez le voir dans l'édition. Je vais chercher la lampe, je vous laisse avec... En fait, j'étais en train de regarder, juste derrière, vous voyez ce que c'est ? Ce végétal, ce lierre, oui, 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 ce lierre. Est-ce que vous savez que ce végétal est élu depuis l'aube de la médecine occidentale, celle d'Hippocrate ? Est-ce que vous savez que c'est un végétal qui est utilisé pour plein de mots ? Vous le savez ça ? Non. Non ? Non, pas. Là, qu'on a tenu. Approchez-vous même, approchez-vous de ce végétal. Moi, j'aime bien le toucher, j'aime bien le sentir, donc vous pouvez vous approcher. Mais ce qui est plus intéressant, et moi ce qui m'intéresse un petit peu dans les plantes, à un moment donné, c'est le lien qu'il peut tisser entre l'homme et le végétal. Et ça, c'est vraiment intéressant. Et ce végétal, à quoi vous fait penser cette feuille ? À la vigne. À la vigne. Approchez-vous et regardez là-bas ce qu'il y a là-bas. Vous savez ce végétal qui a une feuille de vigne ? Ce végétal qui a les fruits qui ressemblent à la vigne, et ce fruit noir, ce végétal qui grimpe comme la vigne, et bien figurez-vous que ce végétal s'est posé là en trompe-l'œil. Regardez à droite là-bas. Enfin, à droite, si je tourne. Vous avez vu qu'il y a une vigne dessinée en trompe-l'œil ? Et bien la vigne s'est mise là pour tromper le trompe-l'œil. Il y a toujours un équilibre, c'est terrible. C'est du frein. Vous connaissez le frein ? Oui. Alors, c'est vrai que là, nous sommes aux barrières du rationalisme. Vous êtes d'accord avec moi ? Enfin, en tout cas, ça peut paraître comme ça. Mais ce qui est important, c'est que l'observation réaliste, ce ne doit pas être une option intellectuelle. Elle ne doit pas être enfermise dans un carcan. Il faut se fier aux anciens, aux aïeuls, qui ont justement des millénaires d'observations de l'universel. Et c'est ça qui est important. En tout cas, moi, quand j'ai regardé dans les écrits, dans les vieux manuscrits, j'ai vu que cet arbre-là, le frein, a toujours eu un antagonisme terrible avec un reptile, un serpent. Vous voyez ce que je veux dire ? Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, pour continuer notre démonstration, permettez-moi de vous présenter le troisième larron de notre équipe. J'ai nommé le professeur Sylvestre Dubois. Merci d'être venu. Sylvestre Dubois est spécialiste en ondes électromagnétiques. Il est ingénieur électro-acousticien. Auteur de nombreux ouvrages sur la mémoire sonore, il est capable aujourd'hui de transmettre des informations enfermées dans la Terre, dans des objets ou même dans des végétaux pour les traduire en fréquences qui, elles-mêmes, se transmettent en son. Voilà. Donc ces fréquences, je suis donc capable de les interpréter en ondes sonores comme Antoine vient de vous l'expliquer, grâce à ce morceau de bois. Du bois ! Du bois ! Oui, du bois. C'est Dubois. C'est Dubois. C'est un morceau Dubois. Buxus sempervirens. Dubois. Voilà. Donc un morceau de buis, avec ici une pointe métallique, une aiguille, qui permet d'impulser des fréquences qui sont retransmises dans le bâton. Et en haut, un petit boitière avec un ensemble de boutons qui permettent d'ajuster les fréquences racinaires. Nous étions justement en train de nous intéresser à ce spécimen, ici, pardon Olivier, ce spécimen, un érable. Un érable qui, ici, est particulièrement intéressant car vous pourrez constater que vous ne voyez pas l'érable qui se trouve derrière. Pourquoi l'écorce de cet érable est-elle en train de se décrocher ? Pourquoi cet arbre est-il en train de mourir ? La question que nous nous sommes posées, c'était que peut-être, peut-être, cet arbre n'a pas assez d'attention du public qui vient ici car tous les gens qui passent là n'apprécient que ce spécimen et celui-ci. D'ailleurs, ici, vous pourrez constater que... Moi aussi. ...est gravé un cœur avec marqué Marion et Mathieu. Ils s'aiment pour la vie alors que personne n'a déclaré sa flamme à cette érable. Ensuite, on s'est posé une deuxième... Enfin, on a mis une seconde hypothèse qui serait peut-être liée au fait que, comme cet érable est isolé, on se sert toujours de lui pour uriner. Voilà. Et la troisième hypothèse que nous allons vous montrer maintenant, c'est qu'est-ce qu'on peut sortir comme souvenirs qui sont enterrés dans les racines de cet arbre-là. Et pour cela, nous nous servons du bâton sondeur de Sylvestre. Donc, je vais commencer la démonstration. Ah, c'est bien, vous êtes attentifs. Merci. 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 Merci à vous. On peut les voir, ce qui n'est pas toujours les cas. Et un chou d'ornement que nous allons sonder pour voir un peu ce qu'il est capable de sortir comme souverain. Le chou, le papyrus, parce que le papyrus, on en fait des lettres aussi, alors on pourrait avoir quelques lettres. Voilà, il est ici, je cherche. C'est pas évident, parce que ça, de voir des petites racines... On va peut-être remonter à quelques mois, tout au plus. Tout au plus. Alors, essayez de trouver la bonne racine, que ça ne se mélange pas avec d'autres... La mentrique, aussi, d'engueuler par la mentrique. Essayons que ça marche. Connexion des habits. Et bien c'est qui qui est né ici ? C'est toi ? Non ? Quelques mois. Vous voyez ce que je veux dire ? Ouais, je vois ce que je veux dire. On pourrait très bien essayer sur un spécimen vivant. Pourquoi pas arriver là ? Ah oui ! Regarde. D'accord. Vous allez pas être déçus du voyage. On va voir ce que t'as dans le crâne. D'accord. Regarde. Voilà. Alors, mets-toi là. Euh... Si tu peux enlever ta casquette, là, parce qu'elle est plus bouillie, en plus, ça éclaire vers le haut. Bah oui, mais c'est quand je les mets en bas, ça éclaire plus. Non, on va peut-être pas faire ça avec moi. Vous savez, il y a des trucs, là. Ah, tu vois ce que je la pose. Voilà. Tu vas s'en tirer. Vous êtes des drôles, vous, quand même, les scientistes. Vous pouvez pas arrêter. Je pose mon aiguille sur la tête, hein. Ça petite pote un peu, mais c'est pas... Et là, maintenant, il consente. Oui. Et tu vas commencer à... Doucement. Doucement. Tu fais le piste. Je me dis ce que vous faites. Regardez-le. Hein ? Entrez-toi. Tu peux aller m'en faire un nouveau petit coup. Voilà. C'est à tout, je suis rentré. Ah, je suis un bon, hein. J'ai envie d'accepter de penser à quelque chose. Hein ? Essayez de penser à un truc qui te fait plaisir. Oh, bah, non, là, je suis un bon. Ah, c'est l'intéressant. Mais... mais... mais, 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 t'as rien dans le crâne, mon bonheur ! Nous vous redonnons maintenant le contrôle de votre appareil de télévision jusqu'à la prochaine émission de... La sur-em-lu-sion, hein, oui. Sous-titrage ST' 501